Bon, c'est bien pour les questions de cours. Au moins, quand vous êtes filmé, vous apprenez mieux votre cours. Vous devriez être filmé plus souvent. Je vais faire la question 1. On va commencer par un A et un D. Ton prénom, c'est ? Sinam. Démontrer la relation du triomphe de Pascal et la formule du binôme de Newton. Et pour toi, ce sera la question 5. Voilà. 5A pour l'instant. On verra si on a le temps de faire plus après. On verra si on a le temps de faire plus près. eu. C'est parti. Merci. 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 Et je sais que racine, c'est équivalent à puissance 1,5. Or, n plus 1, c'est équivalent à plus infini à n. Donc, on a le droit de passer aux puissances dans les équivalents. Donc, n plus 1, puissance 1,5, soit racine de n plus 1, c'est équivalent à racine de n. Donc, racine de n plus racine de n, 2 racine de n. En fait, tu as fait tout ça parce qu'on n'a pas le droit de soustraire les équivalents, c'est ça ? Dans la majorité des cas, on n'a pas le droit ni de soustraire, ni d'additionner, ni de passer aux fonctions. Et là, qu'est-ce que tu viens de faire ici ? Ici, là, j'ai additionné, mais il me semble que c'était autorisé parce que ça n'annulait pas. Oui, alors... On n'additionne pas, on ne somme pas des équivalents. Alors, ton résultat, il est bon, mais il manque une étape. Donc, pour démontrer qu'il y a bien équivalence, il y a une façon de faire. En fait, il faut transformer la somme en produit. Oui, alors, en plus, ce n'est pas égal, c'est équivalent. Si tu veux transformer la somme en produit, il faut que tu factorises ici par n. Donc, tu as fait n facteur de 1 plus 1 sur n plus racine de n. Et qu'est-ce qu'on fait ensuite ? Toujours dans l'optique de factoriser. C'est encore une somme, là. D'accord ? Comment on peut factoriser ça ? On factorise par racine de n. Vas-y, on y va. Égale racine de n facteur de... D'accord. Mais tu vois, c'est magique. On avait une somme qu'on ne pouvait pas gérer. Maintenant, on a un produit. Alors, maintenant, lui, comment on fait pour trouver son équivalent ? En plus d'infini, 1 sur n tend vers 0, donc ça fait racine de 1. Et après, racine de 1, on sait que ça fait 1, 1 plus 1, 2. Et donc, ça multiplie par... Voilà, c'est ça. Lui, il est équivalent à 2. Lui, il est équivalent à racine de n. Et donc, l'équivalent, c'est 1 sur 2 racine de n. Ok, on passe au 1d. Et attention, je ne veux pas de somme d'équivalent sans exception. On peut tout faire sans exception. Donc, là, c'est la formule du triangle. Donc, je n'ai pas vu d'escroquerie. On factorise par n factorial. Ensuite, qu'est-ce que tu fais pour passer de là à là ? Est-ce que tu peux expliquer ? Là, on voit que... Alors, attendez. On a n-k factorial ici, n-k factorial ici. Et on a k plus 1 de ce côté-là. Donc, on multiplie en haut et en bas par k plus 1. Et ici, il nous manque n-k. Donc, on multiplie en haut et en bas par n-k. D'accord. Ok, on passe à la formule du binôme. Kola, c'est bon, la première fonction. Est-ce que tu peux expliquer cette ligne ? Pourquoi tu vas forter un n de 1, n du 1 ? Parce qu'en Python, ça ne prend pas la même valeur. Donc, on peut toujours ajouter un terrain. C'est un point-virgule qu'on met ici ? Ah, c'est... C'est une virgule en Python. Oui, parce que le point, c'est égal à la virgule. Y est égal à Y plus X puissance K. D'accord. D'accord. Allez, c'est parti pour le programme Python. Allez, on essaie d'accélérer un peu pour la formule du binôme. Vous avez des exercices intéressants. Après, ce serait dommage de passer trop de temps sur la question de Crou. Alors, Bonne Rei. Bonne journée. Bonne journée. On se retrouve. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. C'est bon, tu peux effacer. On va passer à l'exercice pour toi. Tu as été le plus rapide, donc tu as le droit à l'exercice le plus difficile. Tiens. Hop. Monsieur, je peux effacer l'initialisation ? Euh, oui, 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 oui. C'est bon, allez, passe à l'aridité. Comme je disais tout à l'heure, on a l'oral. Ce n'est pas la peine d'écrire toutes les phrases. On essaie d'aller à l'essentiel. Je vais aller chercher un effaceur à côté. Merci. C'est le plus difficile pour moi. Efface. Je suis trop nul, frère. Fence à toi dans tes projets. C'est quoi cette fraude ? Pardon. Merci. Merci. Alors, Yannis, attention, tu fais la même erreur que tout à l'heure. Regarde. Ln de 1 plus 1 sur x carré, il est équivalent 1 sur x carré. Donc là, c'est vrai, mais c'est ce qu'il y a entre les deux. C'est quoi, ça ? C'est un plus. C'est un plus, on ne somme pas les équivalents. Donc là, il faut faire très attention à ça. Alors, en fait, on n'a pas besoin de trouver l'équivalent de lui. On va l'annuler, je pense. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a la somme de deux termes, lorsqu'on cherche un équivalent ? Dans certains cas, on peut conclure directement sur l'équivalent. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez faire ? Dans certains cas, f2x plus g2x, il est équivalent. On peut conclure directement sur l'équivalent. J'appelle ça la loi de la fourmi et l'éléphant. D'accord ? Tu poses une fourmi sur un éléphant. Le poids total, c'est quoi à peu près ? Quand, par exemple, 1 est négligeable devant l'autre. Voilà. Souvent, il y a un dominant, un dominé. Alors, est-ce que c'est le cas ici ? Lui domine sur lui. Pourquoi ? Parce que lui, quand il tend vers plus infini, il tend vers 0. Oui. Et lui tend vers plus infini. Voilà. Donc, f2x plus g2x, il a l'équivalent à ln de x carré sur x carré. Est-ce qu'on peut améliorer un tout petit peu l'écriture finale ? En posant quant x, on peut dire ln de x sur x. Non, ce n'est pas utile. On peut laisser comme ça. On peut juste dire que 2 ln de x carré, c'est pareil que 2 ln de x. Alors, est-ce qu'on a le droit d'écrire ça aussi ? ln de carré, c'est 2 ln de x. ln de x, il tend vers quoi ? Vers plus infini. Et lui, il tend vers quoi ? Alors, est-ce qu'on peut simplifier l'équivalent ? Ouais, ln de x, du coup. Et l'aurait... Ok, du coup, j'aurais vu ça. En plus infini. Tu utilises la même chose que là, c'est ça ? La négligeabilité. Alors, est-ce qu'on peut l'utiliser dans ce cas-là, justement ? Quelle est la différence entre ce cas de figure et ce cas de figure ? Là, c'est une constante ? Ouais, mais ce n'est pas pour ça que ça ne marche pas. Quelle est une autre différence entre ce cas de figure et ce cas de figure ? Là, c'est un produit. Là, c'est un produit. Quand c'est un produit, ça ne marche pas, cette règle. La règle du dominé et du dominant, ça marche uniquement s'il y a un plus. Donc, en fait, l'équivalent, on dit qu'il est compatible avec le produit. On peut faire des produits d'équivalent. Donc, ça, c'est... Ou des quotients d'équivalent, ça, ça marche à tous les cas. Par contre, lorsqu'on utilise la règle du dominé et du dominant, ça marche uniquement s'il y a un plus. Ok. Allez, tu peux effacer ? On va passer à l'exercice. Et tu vas faire l'exercice 2. Alors, est-ce que tu as eu le temps de... J'ai un peu de mal avec les questions des proportions et le fait que ça soit égal à... Alors... Je comprends qu'on va tirer et il a de 2, il gagne la partie. S'il a moins 2, il perd la partie. D'accord. Alors, si on fait un tirage, quelle est la probabilité d'obtenir un jeton blanc ? Si on fait un seul tirage dans cette urne ? C'est P sur P plus Q. Oui, alors P, c'est une proportion. Ah. Et donc, P plus Q, ça vaut 1. D'accord. P et Q sont des proportions. Par exemple, s'il y a autant de boules blanches que de boules noires, c'est 1 demi, 1 demi. D'accord. Donc, la probabilité, ça va être quoi ? Si on tire une seule boule blanche... Probabilité d'avoir une blanche, tu dis que c'est P divisé par P plus Q. En soi, c'est vrai, mais P plus Q, il vaut 1. D'accord. Donc, finalement... C'est P. C'est P. Et la probabilité d'avoir un jeton noir... Là, c'est Q. C'est Q. Voilà. Donc, ça, c'est pour un tirage. D'accord. Alors, maintenant, on fait par un tirage, on en fait... Jusqu'à avoir 2 ou moins 2. Voilà, c'est ça. Et donc, tu es d'accord que la partie, elle dira au moins 2... Il faut au moins 2 tirages pour finir la partie. Et donc, on demande de faire un système complet d'événements associé au résultat des 2 premiers tirages. C'est bien ça qui est écrit. Oui. Alors, question. Essayez d'écrire la liste de tous les cas de figure possibles, toutes les combinaisons possibles, toutes les combinaisons de résultats possibles des 2 premiers tirages. Essayez de faire la liste et apprendre à un système complet d'événements en utilisant cette liste. Ok. Bon, j'ai vu ce que tu as fait. Je n'ai pas vu d'escroquerie non plus. Ça m'a l'air correct. Bon. Tu as passé pas mal de temps, mais ta question de cours était particulièrement longue. Je trouve que tu t'es bien débrouillé. Ok. On peut passer à l'exercice. Ok. 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 Quand vous êtes filmé, vous apprenez mieux votre cours. Vous devriez être filmé plus souvent. Donc, toi, c'est l'exercice 3. D'accord. Oula, là, ça va très vite. Mais alors, attention. Un tétraède, ce n'est pas ça, un tétraède. Un tétraède, c'est une figure en 3 dimensions. Et donc, bien sûr, ce n'est pas votre programme. C'est une pyramide à basse triangulaire. Donc, la différence avec ton carré dans l'exercice, c'est que là, la fourmi, à partir d'un point, elle peut aller sur les trois autres. Tandis que là, elle ne pouvait pas aller directement dans un haut. Voilà. Ok. Donc, on reprend. Mais, enfin, oui, dans ma tête, je l'avais compris comme ça. Alors, par contre, je ne suis pas d'accord avec ton égalité. Tu dis que a1 plus 1 est égal à bn union cl union dn. Alors, ça, ça ne marche pas. Alors, attends, 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 attends. Attention, parce que les événements sont des ensembles. Donc, si tu écris une égalité, il faut vérifier s'il y a l'inclusion dans les deux sens. Alors, si a n plus 1 est réalisé, est-ce qu'on est sûr que ça veut dire quoi, a n plus 1, d'ailleurs ? Ça veut dire ? Qu'au jour n plus 1, la grenouille est sur... Ce n'est pas une grenouille, c'est une fourmi. La fourmi est sur le sommet A. Oui, voilà. Donc, si elle est en A ou n plus 1, est-ce qu'on est sûr qu'elle soit soit en B, soit en C, soit en D, au jour d'avant ? Vu qu'obligatoirement, elle change de sommet, elle ne peut pas être très bien sur A. Oui, donc celui-là, il est inclus dans celui-là, d'accord ? Si celui-là est réalisé, alors celui-là aussi. Et dans l'autre sens, est-ce que ça marche ? Si au jour n, elle est en B, en C ou en D, est-ce qu'on est sûr qu'au jour d'après, elle soit en A ? Non, c'est interne. Alors, si tu veux faire un lien entre les deux événements, qu'est-ce qu'on ne fait pas un égal ? Il faut mettre une inclusion. Ah, ok. Parce que... Voilà. D'accord. Donc, on n'a qu'une inclusion. Mais le problème, c'est qu'avec une seule inclusion, on ne peut pas conclure, ok ? Par contre, il n'y a pas d'indication dans l'énoncé, non. On va essayer d'appliquer la formule des probas totales avec un système complet d'événements associé au jour numéro N. Qu'est-ce qu'on peut former comme système complet d'événements associé au jour numéro N ? Qu'est-ce qui peut arriver au jour numéro N ? Quelles sont les différentes possibilités ? Par rapport à N plus 1 ? Non. Sans considérer A N plus 1 pour l'instant. On est au jour numéro N. Quelles sont les possibilités pour la fourni ? Ça peut être sur A N, B N, C N, D N. Voilà, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on prend comme système complet d'événements, justement ? A N... A N... A N... A N... Non, il n'y a pas d'enterre. A N virgule... Tu peux l'écrire, A N... A virgule B N... Oui, c'est ça. Là, on crée un système complet d'événements pour pouvoir appliquer la formule des probas totales. J'ai jamais fait ça. Ok. Je n'ai jamais fait ça. tu n'as jamais utilisé la formule des probas totales mais pas comme ça donc ça c'est un système complet d'événements d'accord alors tu peux, voilà on va l'écrire éteint SE comme ça ça fixe les idées voilà, alors maintenant tu vas appliquer la formule des probas totales pour le calcul de P de AN plus 1 donc on écrit P de AN plus 1 égale et t'appliques la formule des probas totales alors je vais regarder ceci, ah oui ça c'est bien ça c'est bien, tu as commencé par exprimer VN en fonction des AI bar et maintenant tu appliques la probabilité et puis tu utilises la bonne formule et normalement tu devras arriver assez rapidement au résultat alors oui c'est pas mal ce que tu fais c'est les 4 possibilités alors si on parle en termes d'événements euh j'ai pas défini VN euh il faut être plus précis que ça comme il y a plusieurs tirages il faut mettre des indices d'accord ? d'accord donc là on a N1N2 voilà et on met des intersections ah oui comme ça on a bien des événements ouais c'est B1 B1 inter N2 et N1 inter B2 ok donc là en fait on a 4 événements il faut appliquer la formule des probas totales d'accord ? avec le système complet d'événements euh efface toute la partie gauche pour faire de la place et euh voilà on met pas deux liens entre les deux parce que c'est pas une réalité mais c'est je laisse la formule pour qu'on voit euh non 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 il fasse tout il fasse tout voilà écrit la formule des probas totales avec ce système complet d'événements ouille oui la première grosse erreur alors il faut faire très attention à ça qu'est-ce qui va pas dans cette ligne c'est une erreur très classique euh de débutant vous êtes encore débutants en probas c'est encore le début de l'année Il faut justifier qu'on puisse passer au... Non, ce n'est pas ça. En fait, c'est une erreur d'écriture. Alors, je te laisse trouver les erreurs tout seul. Je vais voir si c'est une étrangerie ou si c'est une erreur de compréhension. Non, non, c'est ça qu'il faut regarder. Qu'est-ce qui ne va pas là ? C'est de... Là, mais je ne sais pas. On peut écrire des intersections de probabilités. Ah, ben non, oui. C'est autorisé, ça ? Non, ce n'est pas autorisé. Non. Alors, les probabilités sont des nombres réels. Donc, en fait, je comprends ce que tu voulais dire. Donc, si tu l'écris un peu autrement, ça va marcher. Ah, oui, mais tu prends des informations. Non, mais tu fais bien comme ça. C'est pareil, on peut faire un art pondéré pour toi. Donc, tu as quatre événements, si tu veux, pour simplifier. On les a appelés E1, E2, E3, E4. Et donc, toi, dans ton arbre. Bon, alors après, au bout d'un moment, il faudra savoir écrire la formule des probas totales sans dessiner l'arbre. Essayez de ne pas franchir. Et à chaque fois, on s'intéresse à savoir est-ce que W est réalisé ou est-ce que W bar est réalisé. Ok, donc tu écris P de W égale et puis tu écris la somme de quatre termes. Est-ce que du coup, on écrivait ça comme ça ? Oui, ça c'est bon. L'indépendance, c'est bon. Allez, c'est bon, on passe à la suite. Tu gardes le résultat dans un coin de tableau et on passe à la suite. Oui, ça c'est bon. Ça c'est bon. Allez, on essaie d'accélérer un tout petit peu, si c'est possible. Si ce n'est pas possible, tant pis. Là, monsieur, dans des cas, je ne vais pas gagner la partie dans certains cas, dans ce que j'ai fait ici. Oui, ce n'est pas grave. Tu as bien raison. Mais pour l'instant, on écrit bien la somme des quatre termes et après, on dira qu'il y a certains termes qui sont nuls. D'accord. Mais ce que j'avais fait ici, ce n'était pas... Non, mais ce n'est pas ça la forme des probas totales. Tu ne fais pas intervenir W, c'est ça qui ne va pas. Et là, je fais intervenir E de... Oui, ça fait P de W inter, ou E1 inter. Alors, il manque un P devant. C'est P2. P2 de E1 inter. Je vais faire un petit peu. Ça c'est bon. Allez, Yanis, ça c'est bon. Ça c'est bon. Il n'y a pas de piège. D'accord. Voilà. Et le dernier terme, il en manque un, mais il vaut zéro, c'est ça ? Oui, pour moi. Oui. Mais il demande des expriments. Oui, P2 de E1. Oui, mais là, tu peux laisser comme ça quand même. On peut faire zéro fois P2 à E1. Ok. Voilà. Mais bon, ce n'est pas utile. Ok. Il faut bien regarder cette relation dans un coin de tableau et on passe à la suite. Ok. Aïe, aïe, aïe. Tu refais l'erreur un peu différemment. Alors, là, tu viens d'écrire un produit d'événement. Un produit d'événement. Ce n'est pas possible, un produit d'événement. Un événement, c'est par réel. Projet de... Alors, j'aimerais bien que tu écrives un produit de probabilité d'abord. D'accord. C'est le produit des P de CI. Alors, là, c'est le pi, hein, ce produit. Donc, il est produit pour I à longue de 1 jusqu'à N de P de CI. Voilà. D'accord. Et après, tu remplaces P de CI par un tiers. De un tiers. C'est bon. C'est bon. Attention, attention, attention. Là, il y a une escroquerie. Ça ne va pas. Alors, je pense qu'il manque une étape. Une fois que tu as la probate des intersections, pour chaque intersection, on applique la formule des probabilités composées. D'accord. Et là, tu verras que tu as oublié des termes. OK. C'est bon pour toi. Tu gardes ça dans un coin. Et on passe à la suite. Alors, maintenant, il faut trouver une petite astuce. Est-ce que tu l'as peut-être... Nous, on veut l'exprimer en fonction de... N moins 1 et N moins 2. Oui, c'est ça. En fonction de A N moins 1. Avec ce ? Arithmético-géométrique. Oui. Arithmético-géométrique, c'est un terme en fonction du précédent. C'est pas le coefficient. OK. Donc, il faut trouver une petite idée. Non, ça va pas, ce que tu fais. Alors, la formule des probates composées, elle dit quoi ? P de A inter B. Sachant. P égale à quoi ? Comment on fait pour calculer P de A inter B ? On fait l'un fois l'autre, A fois B. Enfin, la probabilité de tirer A, et la probabilité de tirer B, sachant qu'on a tiré A. Voilà, c'est ça. Bon, c'est pas ce que tu as fait, là. Donc, là, on va le faire en prenant E1 pour A et W pour B. Donc, ça fait P de 1 fois... Euh... Voilà, et tu fais pareil pour les trois autres. Et après, on réfléchit à chacune des probabilités. Oui, ça, c'est bon. On enchaîne. Ah oui, du coup, ça, ça donne un bon petit coup d'accélérateur. Ça, c'est bien. On continue. Tu gardes le résultat dans un coin. Tu peux effacer pour faire de la place. Et on continue. Oui. Donc, la formule d'exprime est bien appliquée. Attention, c'est une intersection ici. Ça, ça marche. Et là encore, il y a quelque chose un peu bien. Plus un quart. Très bien. A zéro, il vaut combien ? Il vaut un. Non ? Pour moi, il vaut un. Oui, il vaut un. Oui. Voilà. Voilà. Donc là, on utilise une symétrie entre les événements. OK. Ça, c'est bon. Est-ce que tu peux donner la limite en plus l'infini de a n ? Alors, pas besoin d'écrire. Est-ce que tu peux le faire de tête ? Expliquer un peu comment évoluent les termes lorsqu'on est envers l'infini. Ça dépend de ce terme. Sachant que moins un tiers, c'est entre moins un. Un et un. Ça tend vers zéro. Alors, je demande la limite de a n. T'es sûr que a n tend vers zéro ? Mais non, du coup, elle n'a pas de... Enfin, c'est plus que c'est un terme négatif. La valeur, elle a le terme. Enfin, elle change. En fait, ça va changer de signe, mais il va y avoir une limite quand même. Donc, c'est une suite géométrique Q puissance n. Si Q y compris entre moins un et un, Q puissance n tend vers zéro. D'accord ? S'il est négatif, ce n'est pas grave. D'accord ? Alors, c'est vrai qu'il y a une interlence d'ici. Mais du coup, elle tend vers un quart. Elle tend vers un quart, voilà. Parce que j'avais oublié le signe. Oui, voilà. Alors, est-ce que c'est logique d'avoir un quart ? Est-ce qu'on aurait pu le prévoir ? Est-ce que tu peux interpréter ce résultat ? A n, c'est la probabilité qu'au jour numéro n, la fourmi est en A. Tu peux continuer. J'ai vu ce que tu as fait, c'est bon. Tu gardes bien le résultat dans un coin. On a quatre possibilités. Et A, ça représente une des possibilités. Oui. Alors, dans ce cas-là, s'il y a quatre possibilités, pourquoi la probabilité n'est pas exactement égale à un quart ? Pourquoi A n n'est pas égale à un quart ? Parce que... Qu'est-ce qui crée un déséquilibre ? Parce qu'on n'a pas le droit d'un jour donné de revenir sur le même jour. Oui, mais ce n'est pas vraiment ça. Ce n'est pas vraiment ça qui crée le déséquilibre. Ce n'est pas ça qui perturbe l'équiprobabilité. Quelle est l'information qui perturbe l'équiprobabilité ? Est-ce qu'il y a une symétrie totale du problème selon A, B, C et D ? Ok. Je n'avais pas compris ça, mais du coup, A, il les relie tous. Oui, mais B aussi. Ah oui, ok. B, il les relie tous. Donc en fait, A, B, C et D, dans le tétraèdre, il y a une symétrie. Donc ce n'est pas dans le tétraèdre où il n'y a pas la symétrie. C'est quelle information de l'énoncé fait qu'en fait, A, B, C et D ne jouent pas complètement le même rôle ? A, c'est la première, c'est la première, on sait que le premier jour, A est, la fourmi est sur le point A. Voilà, et donc ça, ça change complètement les probabilités, parce que ça veut dire que P de A0, il vaut 1. Et P de A1, il vaut 0. Et donc en fait, ce n'est pas un quart, mais cette information initiale, elle perd de l'influence lorsque les jours défilent. Voilà, si bien que si tu prends N égale 10 milliards, finalement, ce qui s'est passé au début, ça n'a plus d'influence. Voilà, c'est pour ça qu'on trouve un quart. C'est beau, hein ? Oui, mais il était… je n'ai pas l'habitude de… Enfin, au tout début, j'avais mal compris comment mettre le… trouver le S. Oui, bah écoute, on est là pour apprendre. Allez, tu peux effacer, on a peut-être le temps de faire un deuxième exercice. Vous avez une colle après ou pas ? Non, on a fini le cours. Bon, comme on a commencé en retard, on va faire encore 10 minutes. Un exercice rapide, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Il faut avoir la limite en plus infini de x à la puissance 1 sur x, ni moins 6. Voilà. Ok, j'arrive, j'arrive. Ouh, ça a donné un bon coup d'accélération, mais on va aller un petit peu trop vite. D'accord. Ça, la valeur de P de W, elle est où, finalement ? Parce qu'il faut calculer P de W, c'est ça ? Ok. Calculer leur P de W. Ça, ça ne répond pas à la question, parce que tu exprimes P de W en fonction de lui-même. D'accord. Donc, finalement, on ne connaît pas P de W. Donc, en fait, il faut partir de cette équation. Tu considères qu'il y a une équation avec une inconnue, où l'inconnue, c'est P de W. D'accord. Si tu résous cette équation, tu vas avoir la valeur de P de W. Ok ? D'accord. Moi, je ne sais pas du tout comment procéder pour la dernière question. Je suis bloqué. Alors, est-ce que tu peux exprimer EN, l'événement EN, à l'aide des événements DN et DN-1 ? Et je vais l'écrire pour que... Exprimer EN en fonction de DN et DN-1. ... ... ... ... ... ... C'est parti. Alors, lorsque tu as du X en bas de la puissance et en haut de la puissance, qu'est-ce qu'on fait ? Pour moi, je me fais E, L, N, mais... Oui, c'est ça. Mais ? Mais là, j'ai le moins 1. Ce n'est pas grave. Je ne le fais que sur le terme. Oui, bien sûr. Et tu vas voir, ça va faire apparaître des choses intéressantes. C'est bon ? Non, c'est pas mal. Il faut continuer maintenant. Tu factorises par X. En fait, il faut isoler le X. Alors, il n'y a pas de probabilité dans cette question. Là, on exprime un événement en fonction d'un autre. Alors, si... Je ne sais pas. Ah oui, tu as écrit. Ah oui, je n'avais pas vu. Non, alors, ce n'est pas vraiment vrai. Si E, N est réalisé, on sait que D, N est réalisé et D, N moins 1 réalisé. Non, alors, ça, c'est faux. Non, non, oui. Je ne sais pas. Alors, si E, N est réalisé, ça veut dire qu'il a fallu exactement N jetons. Donc, qu'est-ce qu'il s'est... Toi, ce n'est pas des jetons, c'est des... Si, c'est des jetons. Donc, si E, N est réalisé, qu'est-ce qu'on peut dire au N moins 1e jeton ? Si E, N est réalisé ? Oui. Ah, que... Bah, E, N n'est pas réalisé au D, N moins 1, D moins 1e. Alors, je t'ai l'idée, mais tu étais en bourri dans tes explications. De ne pas réaliser au D... Alors, qui est réalisé à l'instant N moins 1 ? C'est l'événement D. Parce que ça veut dire qu'au N moins 1e jeton, on n'avait pas encore les trois urnes pleines. Donc, au N moins 1e jeton, il y avait au moins une urne vide. Donc, c'est D moins 1 inter et D N bar. Et D N bar. Et ça, ça s'écrit aussi D N moins 1 privé de... Ah oui, D N moins 1 privé de... Voilà. Et maintenant, on va voir si tu connais bien ton cours. On va calculer P de E, N. Tu vas appliquer la formule pour calculer P de D N moins 1 privé de D N. Alors, OK. Non, je n'ai pas moins de temps. Donc, ça, c'est bon. Par quoi ça se compare, L N de X sur X tend vers 0 ? OK. Ensuite, E de X tend vers 1. Oui. Donc, lui, il tend vers quoi ? Il tend vers 0. Vers 0. Et lui ? Il tend vers plus infini. Donc, on a encore une forme en termine. Ah mince. En bout de temps. Alors, qu'est-ce qu'on fait, alors ? C'est bien. En tout cas, il n'y a aucune erreur sur la considération sur les limites. Tout est en place. Alors, il faut trouver une petite idée pour lever l'indétermination. Voilà. Et c'est là où on va un petit peu apprécier l'efficacité des équivalents. D'accord ? C'est un outil qui peut être très intéressant dans les calculs de limites. Non, alors, on ne sait pas comme ça qu'on va faire. Alors, il y a une formule du cours qui dit que P de A inter B, le privé de B, par exemple, c'est P de A moins P de A inter B. D'accord ? D'accord. Parce qu'en fait, ça se voit très bien graphiquement. Là, on a un événement A, là, un événement B. A privé de B, tu peux le mâchurer au tableau ? A privé de B. C'est ça. Voilà. Et A inter B. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Donc, P de A privé de B, c'est P de A moins P de A inter B. Donc, en fait, on va l'appliquer ici. Parce que nous, on a P de Dn moins 1 privé de Dn. Alors, pourquoi on a... Oui, c'est ça. OK. Alors maintenant, dernière question. Quelle est la probabilité que la partie ne s'arrête jamais ? Je peux y passer ? Oui. Je pense que c'est pas la question la plus difficile, celle qui reste. Voilà, ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Alors, pourquoi c'est équivalent à X et Ln du... Il vient de nous. Tu l'as justifié, ça ? On sait que E de X moins 1, c'est équivalent à 0. Oui. Enfin, c'est équivalent à X en 0, au voisinage de 0. Oui. Or, Ln de X sur X, quand X tend vers plus l'infini, ça tend vers 0. On pourrait faire un changement variable quand X est égal à ça. Et donc, en plus l'infini, E de Ln de X sur X moins 1, c'est équivalent au voisinage de plus l'infini à Ln de X sur X. D'accord. Alors, maintenant, il faut conclure parce qu'on n'a pas encore répondu à la question. Je vais venir. Oui. Tu vas conclure à l'oral, c'est pas la peine de... Oui. C'est pas la peine. Ça tend vers plus l'infini. Voilà. Et là, il n'y a aucune escroquerie parce qu'on a bien un produit et l'équivalent, il est bien compatible avec le produit. Donc, ça, c'est bon. Mais là, vous m'avez éclairci sur les équivalents. Ah, tant mieux, comme toi, tu ne seras pas venu pour rien. Je comprends. Quand est-ce qu'on avait le droit d'utiliser la négligeabilité, etc. Ah, voilà. Du coup, on utilise la négligeabilité avec les additions, les subtractions. Voilà, c'est ça. Exactement. Peut-être qu'en rentrant chez toi, tu devrais faire une petite fiche où tu fais calcul sur les équivalents. Et dans cette fiche, déjà, peut-être que tu l'as déjà fait, cette fiche, mais on pourrait la compléter. Tu mets tous les équivalents usuels, tous ceux qu'il faut connaître par cœur, donc tous ceux qui sont là. Et ensuite, tu mets opération des équivalents. Donc, il y a la compatibilité avec le produit et avec le quotient. Et la règle de la négligeabilité qui ne marche qu'avec un plus. Et qu'est-ce que tu peux rajouter d'autre ? Ah oui, il y a quelque chose d'hyper important. Souvent, on avait du mal à le retenir. Tu promets sur ta fiche aussi que si une suite UN converge vers un réel L non nul, alors on peut dire que, en termes d'équivalent, elle est équivalente à L. Ça, on s'en sert assez souvent. Et souvent, vous avez du mal à la reconnaître, celle-là. Elle est hyper importante. Elle est sûrement dans ton cours, cette formule. Il y a même une équivalence. S'il est équivalent à L, alors il tend vers L. Ok, on va s'arrêter là pour toi. J'avais mis 12 sur 20, je crois. Mais comme tu as été très efficace dans le dernier exercice, on va monter un peu la note. On va mettre 14 sur 20 pour toi aujourd'hui. Voilà, on travaille très sérieux. Beaucoup d'applications en colle. On va conclure aussi ici. Je crois que tu te fatigues un peu trop. Alors ici, on a quelque chose d'intéressant. C'est qu'entre les deux, il y en a un qui est inclus dans l'autre. C'est qui ? C'est Dn-1 qui est inclus dans le Dn. Du coup, P de... C'est P de Dn ? Non, c'est le contraire. C'est Dn qui est inclus dans le Dn-1. Parce que si Dn est réalisé, alors Dn-1 est réalisé. Si Dn est réalisé, ça veut dire que les unes sont vides après le unième jeton. Et donc, à l'instant d'avant, elles étaient encore vides. Dans l'autre sens, ça ne marche pas. Si une urne est vide au N-1e jeton, peut-être qu'au jeton d'après... Ah oui, d'accord. Donc c'est Dn qui est inclus dans le Dn-1. Donc l'intersection, ça revient à... Quel des deux ? Ça revient à Dn-1. À Dn, voilà. On a ça en tête et ça, une inclusion. Lui est inclus dans lui. Donc l'intersection, c'est celui qui est inclus. D'accord. Et donc là, ça va faire, du coup, P de Dn-1 moins P de Dn. D'accord. Ensuite, il te reste à remplacer par les formules, à factoriser. Et on est bon. Pour moi, c'est la probabilité. On a juste... Il faut tout le temps tomber sur D3 ou D4. Oui. Alors, on pourrait faire comme ça. Mais ça serait vraiment compliqué, parce que ça ferait plein de... D'accord. Des intersections, au final. Là, on n'est plus en deux tirages. Là, on fait un tirage. Mais en fait, il y a trois issues possibles pour la partie. Soit le joueur gagne. Donc on a mis l'événement W. W comme win. Soit le joueur perd. L. L. L comme lose. J, ça n'arrête jamais. Soit J. Voilà. Donc, la réunion des événements, c'est l'univers. D'accord. Est-ce que les événements, ils sont incompatibles ? Oui, on ne peut pas... Oui. Donc, qu'est-ce que c'est que ça dit ? C'est égal à l'oméga. C'est un système. C'est un comp... C'est un C1. Voilà. Alors, comment utiliser ceci pour avoir P de J ? Allez, à l'oral, à l'oral, à l'oral. On fait une union de... Alors, utiliser une propriété. Qu'est-ce qu'on sait de la somme des probabilités d'un système complet d'événements ? Là, c'est égal à 1. Voilà. P de W plus P de L plus P de J est égal à 1. Et comme les deux sont connues, on va en trouver celle-là. Dans la question de cours, les questions qui tombent, c'était bien. Donc, il faut que tu continues de travailler l'informatique. Ça fait des points très faciles au concours. D'accord. C'est très bien que M. Rigaud mette des questions là-dessus. Donc, ça, c'est vraiment bien. La formule des probas totales... Aïe, 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 aïe. Alors, ça, il faut travailler ça. C'est comme Yanis. Là, il faut faire un effort là-dessus. Je fais des probas. Ça manque encore un peu de pratique. La formule des probas composées, c'est pareil. C'est un peu compliqué. Voilà. Donc, taille 11 sur 20, quand même, parce que la question de cours était bien traitée. Donc, ça, ça me va bien. Très bien. Merci. On va s'arrêter là. Ok. Donc là, je pense que le mieux, c'est de factoriser... Par 3 puissance n... 1 tiers de... Factorise par 1 sur 3 puissance n ? Non. Bon. On ne va pas faire les calculs jusqu'au bout, parce que le calcul final, on ne sait pas ce qui est plus intéressant. En fait, là, on voit qu'on a deux fois le même terme. 2 tiers puissance n moins 1 et 2 tiers puissance n. Donc, on va rassembler ces deux termes en factorisant par 2 tiers à la puissance n moins 1. Donc, ça fait 2 tiers puissance n moins 1 facteur de 3 moins 2 tiers. 3 moins 2 tiers, on le calcule. Ok. Plus, on va rassembler ces deux termes-là. 1 tiers à la puissance n moins 1 facteur de moins 3 plus 1 tiers. Et donc, après, je ne connais plus les constantes par cœur, mais tu vas voir quelque chose du type 1 certaine constante fois 2 tiers à la puissance n moins 1 plus encore 1 constante fois 1 tiers à la puissance n moins 1. D'accord. Ok. Alors, pour toi, j'ai mis 14 sur 20. C'est pas mal du tout ce que tu as fait. Il y a eu des bonnes prises d'initiatives. Tu sais exprimer des événements en fonction d'autres, etc. Ce qui pourrait être amélioré, c'est la rapidité. Tu pourrais être un petit peu plus rapide. Et fais attention aux erreurs d'écriture. D'accord ? On n'écrit jamais d'intersection de probabilité. Donc, ça, c'est interdit. Parce qu'une probabilité, c'est un réel. Et on n'écrit pas une intersection de réel. Tu as écrit aussi un peu plus loin, un produit d'événement. Et ça, c'est interdit aussi. Alors, à l'oral, on a vite fait de faire ces erreurs. On est là pour corriger. Ce n'est pas encore trop, trop grave. Lorsque tu es en DS, ces erreurs sont assez fortement sanctionnées. Donc, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que quand tu es en DS, tu vas perdre un peu de temps au début. Mais dès que tu écris une ligne, tu vérifies qu'il n'y a pas d'erreur de ce type-là. Parce que tu les comprends, ces erreurs, donc tu es capable de les repérer. Et là, si tu n'avais pas fait ces erreurs, on aurait pu monter à 15, peut-être 16, avec un peu plus de rapidité. D'accord. Merci beaucoup.